Salut, c'est Guido ! Alors, aujourd'hui, un super morceau en arpège Unintended du groupe Muse Donc, un morceau tout à fait abordable mais très intéressant pour travailler sa précision au niveau main droite On a un A, un B, une intro, une outro Donc, on va pouvoir bosser comme il faut On va commencer tranquillou par apprendre les accords On a donc un Mi Un Si7 Ça, ce sera nos deux accords pour l'intro Alors, en ce qui concerne la grille des couplets On a, dans l'ordre Un Mi Un Am Un Ré Un G, quatre doigts On a un Do Un Si7 Un Si7 Et on a fini On revient sur le Mi du début Alors, je précise qu'on a, à un moment donné dans la chanson Un Mi mineur qui vient se glisser en plus, à la fin On verra ça On verra ça un petit peu plus loin On va se bosser l'outro On a une petite suite d'accords à la toute fin du morceau Pour finir en beauté Et on a donc un Mi mineur Et on a un Mi mineur Et on a un Mi mineur Un Mi mineur basse sol D'accord ? On peut arpéger ça Quand on arpège le Mi mineur basse sol On saute la corde La On joue pas la corde La Sinon ça fait deux basses À la suite, c'est pas terrible On enchaîne Sur un Mi mineur basse fa dièse Alors, on va être obligé de changer un petit peu le doigté On vient mettre le majeur en case 2 corde de Mi Sur fa dièse La corde de La, on la joue pas Après, on a l'annulaire en case 2 Sur la corde de Ré Le petit doigt en case 2 Sur la corde de Sol L'index en case 1 Sur la corde de Si Et Mi aigu à vide La mineur basse fa dièse Voilà, alors une autre alternative C'est de jouer le La mineur classique Et d'avoir le pouce Qui vient attraper la case 2 La mineur basse fa dièse au pouce On enchaîne sur un fa dièse Pardon, sur un fa majeur 7 Dièse 11 Sympa Le nom est compliqué, mais l'accord pas tant que ça Alors, on vient mettre l'index En case 1 Sur fa On saute la corde de La On a l'annulaire en case 2 Sur la corde de Ré Le petit doigt en case 2 Sur la corde de Sol Et les deux aigus à vide Fa dièse Je vais y arriver Fa majeur 7 Dièse 11 Alors là aussi Si on a pris l'option Du La mineur Du La mineur basse fa dièse On a la possibilité là aussi Pour le Fa majeur Fa majeur 7 Dièse 11 De décaler le pouce en case 1 Et garder comme le La mineur En enlevant l'index Voilà, je vous montre les deux possibilités Après, il faut essayer et prendre ce qui convient de mieux Juste préciser comme ça Dans l'original, c'est une guitare classique qui joue Alors clairement, si vous le jouez avec une classique Je déconseille le pouce dans les basses Si vous le jouez avec une folk, ça ne pose pas de problème D'accord ? Et enfin, on a un Mi qui revient Alors on peut tout à fait jouer un Mi classique Comme on a l'habitude Sinon, on peut jouer le Mi de cette façon Quand on joue en arpège, on le prend souvent comme ça Donc corde de Mi à vide Corde de La bloquée Majeur en case 2 Index en case 1 Et les deux aigus à vide Donc Mi Après on a un Mi sus 4 Donc on vient simplement rajouter L'annulaire en case 2 Corde de Sol Et on revient sur notre Mi Et on finit avec une base de Mi On verra ça plus loin en détail Voilà pour l'arto Alors, commençons par la grille de l'intro On va commencer soft Je vais commencer même par simplifier un petit peu Dans le but de vous faire comprendre le morceau Et après on verra le riff, les détails qu'il y a par-dessus Pour l'intro, on peut commencer par avoir Tout simplement Deux mesures de Mi Et deux mesures de Si7 Voilà, c'est juste ça Ce qu'il y a, c'est qu'en plus on a Le petit riff On verra ça plus loin Donc deux Mi Deux mesures de Mi Deux mesures de Si7 Alors, pour la partie principale Donc les couplets ou les refrains On peut dire A et B C'est tout le temps la même suite d'accords Ce qu'il y a, c'est qu'il y a la ligne de chant qui change Pareil, on peut commencer par se faire Uniquement sonner la grille Pour comprendre la structure du morceau Donc on a un Mi Une mesure Deux, trois, quatre Un La mineur Une mesure Un Ré Une mesure C'est tout une mesure Sol, quatre do Do Si7 Mi Deux mesures Et c'est reparti Je recommence sur le début de ma grille On a donc une grille en huit mesures Allez, on va se bosser la grille de l'outro Donc même principe Juste on se plaque les accords comme ça Pour capter ce qui se passe Et après on verra plus loin en détail Ce qu'il faut faire exactement Donc on a Une mesure de La mineur La mineur La mineur Basse Sol On vient rajouter le petit doigt La mineur Basse Fa dièse Fa majeur 7 Niase 11 Mi 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 Et on finit par simplement une basse de Mi Alors Voilà On peut se le refaire une fois Peut-être en arpège On comprendra mieux Mais pareil On suit la grille En arpégeant les accords Donc La mineur La mineur Basse Sol On n'oublie pas De sauter La corde de La La mineur Basse Fa dièse Alors là J'ai utilisé le deuxième doigté Comme je l'ai vu tout à l'heure Sans utiliser le pouce Après chacun fait comme il veut Fa majeur 7 Niase 11 Mi 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 Suus Quatre Mi Et la basse de Mi Alors On a donc Une musique Qui est jouée tout le long En arpège On va On va commencer Par simplifier Légèrement Je vais vous faire voir Un mouvement Un mouvement facile Je vais vous faire voir Un deuxième mouvement Qui est le mouvement Original du morceau On va commencer A s'entraîner Avec l'intro D'accord Avec la grille de l'intro Les demi Les deux ci Après on verra Les couplets Et à la toute fin Du tuto Dans la section bonus On verra Le riff Le riff Qu'on trouve en intro aussi Mais qui est pas facile à jouer Voilà Alors On va se placer sur le Mi Et donc On va venir faire un arpège Première chose à préciser Quand on joue aux doigts On va indiquer les doigts De cette manière Le pouce On va l'appeler P L'index On va l'appeler I Et il se place Sur la corde de Sol Le majeur On va l'appeler M Et il se place Sur la corde de Si Et l'annulaire On va l'appeler A Et il se place Sur la corde de Mi Aigu Le pouce Jouera toujours La fondamentale Quand on va jouer Mi Le pouce jouera la note Mi Quand on va jouer Le La mineur Le pouce jouera La note La mineur Ainsi de suite Pour le V Index Majeur Annulaire Seront toujours Sur les cordes De Sol Si Et Mi Alors En termes de rythme C'est comme si on avait Que des croches On continue 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 1 Ainsi de suite On a deux façons de compter On peut compter comme je viens de faire Ou alors On peut aussi compter 1 2 3 4 5 6 7 8 On compte le nombre de croches Les deux méthodes sont bonnes Alors On va faire Doucement Le mouvement A la main droite Sur le Mi Pour commencer Donc On démarre avec le pouce P I M I A M I M Une fois qu'on a enregistré le mouvement On pense à ce qu'on a dit tout à l'heure Au niveau du rythme Que des croches Et 1 2 3 4 5 6 7 8 On essaie ça plusieurs fois Soit en comptant en 8 Soit en comptant en 4 Avec des E 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et Alors Une fois qu'on a ça On peut commencer à A faire entendre la grille de l'introduction Donc 2 Mi 2 6 7 Avec cette rythmique P I M I A M I M Deux fois On passe au 6 7 Alors attention On a la basse Qui change Mais Donc Mi Mi La mineur Ré Sol Do Et c'est dans la boîte alors, une chose à préciser comme j'ai dit tout à l'heure j'ai simplifié légèrement l'arpège maintenant, pour les plus avancés on peut aller voir l'arpège exact du morceau qui reste abordable mais il y a une petite subtilité en plus donc pareil, on pourra appliquer ça à l'intro si on veut nous on va s'entraîner puisqu'on est sur les couplets à le faire sur la grille des couplets alors, c'est simplement que je vais remplir un petit peu plus là, pour l'instant, j'ai qu'une basse et des aigus je vais venir mettre un médium en plus au pouce je vais donc avoir deux coups à donner au pouce alors, c'est exactement la même rythmique en croche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ça ressemble beaucoup mais, l'air de rien, ça vient compliquer un petit peu l'affaire donc, j'ai toujours sur mon premier coup ou la basse, 1 après, je viens mettre un deuxième coup de pouce sur la corde de ré ce qui fait que je vais avoir P, P d'accord ? donc, deux coups de pouce P, P, M, I, A, M, I, M alors, je vous redonne la nouvelle formule main droite doucement P, P, M, I, A, M, I, M et on a effectivement quelque chose d'un petit peu plus riche du fait de rajouter un médium alors, pareil, tant qu'on ne l'a pas on peut s'entraîner uniquement sur le Mi on peut compter 1, soit en 4 1, et 2, et 3, et 4, et soit en 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on fait bien gaffe que chaque doigt soit bien au bon endroit et quand on commence à l'avoir on applique ça avec sa grille P, P, M, I, A, M, I, M La mineure P, P, M, I, A, M, I, M sur le Ré je reprends je reprends l'arpège facile simplifié qu'on a vu précédemment parce que vu que ma basse commence sur la corde de Ré voilà, j'ai une note de moins donc je ne peux pas le faire je reviens sur P, I, M, I, A, M, I, M après je prends mon G4 doigts donc pareil, quand je saute toujours une corde B, B, M, I, A, M, I, M Do B, B, M, I, M, I, M B, M, I, M I, M, I, M, I, M e, M, I, M, I, M, I, M et M. P, I, M, I, A, M, I, M pour les autres la rythmique full arpédio sur le Am on applique, on passe le petit doigt en G on n'oublie pas de sauter la corde de La P, P, M, I, A, M, I, M bon bref, vous choisissez votre rythmique et là, vous choisissez également votre doigté au niveau main gauche La minore, La dièse Fa majeur sept, dièse 11 E E, Su4 E et la petite base de Mi pour conclure le morceau Alors en bonus, on va apprendre le rive d'intro Et une petite subtilité qu'on trouve à un moment donné dans un couplet Commençons donc par l'intro Alors, pas facile, donc on va y aller tranquillement On démarre avec une position de Mi On va attaquer par une base de Mi Puis l'index va faire entendre un hammer sur les cordes de Sol Et là on va attaquer cordes de Si et cordes de Mi en même temps Avec, au niveau main droite, majeur annulaire Pour avoir un petit côté accord Donc notre premier mouvement entre parenthèses P, I, Ma Quand je dis Ma, ça veut dire majeur annulaire en même temps Et après, j'ai très rapidement un coup d'index, un coup de majeur Pareil, je n'ai pas besoin de vous dire sur quelle corde Puisque quand on joue comme ça en arpège, en picking, les doigts sont placés Donc I, M, on sait que I est sur la corde de Sol Et M est sur la corde de Si Donc ça, entre parenthèses, c'est ma question Et ma réponse Donc là, j'attaque Je suis toujours en Mi Et j'attaque sur la corde de La Avec un hammer Au niveau main gauche Et au niveau main droite J'attaque avec le pouce Ensuite, pouce sur la corde de Ré Après, alors, donc, pouce avec le hammer Pouce sur la corde de Ré Index Majeur Par contre, on vient rajouter le petit doigt sur la case 2 En corde de Si Alors, soit on peut se placer directement Avec le petit doigt Ou le faire venir en cours de route Perso, c'est ce que je fais Il arrive à temps voulu Donc, hammer Coup de pouce Index Et au moment où je mets le majeur Je rajoute aussi le petit doigt au niveau main gauche 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alors là, j'ai un petit plan Je conseille de garder l'accord Au niveau main gauche Pour entendre la résonance Mais je vais enlever juste le temps De vous faire voir ce qui se passe aux aigus Donc, on a en fait un petit chromatisme Qui démarre Corde de Si, case 2 Case 1 A vide Et après, je passe en corde de Sol Case 2 Alors, théoriquement On n'a pas trop à soucier Encore une fois De la main droite La main droite C'est à chaque doigt sa corde Donc, on a Je le prends doucement Ma question Pardon Réponse Et là, j'attaque mon truc Donc, j'ai le petit doigt Après, je descends l'index Je garde les autres doigts Pour garder, comme je disais tout à l'heure La résonance du Mi Corde de Si à vide Et là, on a deux options Soit c'est le petit doigt Qui vient en corde de Sol, case 2 Soit c'est l'annulaire Qui descend En case 2 Donc ça, c'est pareil C'est un petit peu On fait ce qui nous vient Le plus facilement J'ai tendance à avoir Le petit doigt qui vient D'accord Et alors Donc Pardon Je me la refais Donc après Ça, c'est l'équivalent De ma première mesure Sur la deuxième mesure Je rattaque un Mi Piqué C'est-à-dire que je vais avoir Au niveau main droite Deux notes à faire en même temps C'est-à-dire la basse Et la corde de Sol Qui vient faire le hammer Le même hammer qu'au début Mais ce coup-ci en même temps Donc ça, c'est pareil C'est un mouvement Qui n'est pas évident à choper Donc Alors, je reprends du début Parce que Voilà Donc sur la deuxième mesure Ma question Donc j'attaque par le piquing Là, la note piquée Corde de Mi Corde de Sol En même temps Après Au niveau main droite Le majeur Index Annulaire Après, c'est pareil Il faut l'entendre Et Donc je peux dire Pousse, index, Pi M, I, A Pi, M, I, A Pi, M, I, A Et la seconde partie Je reprends exactement le même plan D'accord ? Bon, celui-là, je l'ai déjà détaillé Alors là, ce coup-ci Ça peut être intéressant D'aller choper la dernière note Avec l'annulaire Pour une raison simple C'est que C'est le moment Où on va passer au 6-7 Donc l'avantage Si on vient descendre l'annulaire Ce coup-ci C'est qu'on est déjà prêt Pour après attaquer le 6-7 Et sur le 6-7 Alors là, c'est plus facile Puisque c'est le vrai arpège Du morceau qui démarre Sur deux mesures Donc notre fameux P, P, M, I, A, M, I, M Donc voilà Après, la dernière petite chose Là, c'est vraiment une petite guirlande Mais pour les maniaques On a donc Si on connaît bien le morceau On repèrera qu'on a Donc une intro Et après, on a Une partie A Une partie B Avec la ligne de chant Qui change Donc en termes de structure On a deux A Un B Deux A Un B Et l'outro Donc si je dis pas de bêtises On doit avoir nos deux A Le premier B normal A normal Et le quatrième A Avec la variante suivante Donc je vais le jouer On a mis On peut en profiter Pour réviser Puisque là Tout va bien C'est vraiment la fin Voilà On va avoir Un Mi Et un Mi mineur Et on reprend Donc Ce qui se passe C'est qu'au lieu d'avoir Deux mesures de Mi Comme je devrais avoir En fin de parcours Et je recommence Ça c'est ce que j'ai normalement Là j'ai qu'une mesure de Mi Et attention Je vais avoir Mi mineur Et Si7 Dans la même mesure Un, deux, trois, quatre Avec en plus une accélération Sur le Si7 Donc je commence sur mon Mi Avec le même picking P, 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 M, I Et là tout de suite Je passe au Si7 Et là ça s'accélère Ça passe en double croche Et ça reprend après Sur l'arpège classique Donc j'ai P, I, M, I, A, M, I, M Mais très rapide En dédoublant le tempo Si on veut Donc si je le fais très doucement Donc P, P, M, I, A, M, I, M P, P, M, I, P, I, M, I, A, I, M, I Et ça redémarre Donc j'ai bien en termes de temps Un, deux, trois, quatre Un, deux, trois, quatre, un Et là ça reprend Donc ça c'est vraiment pas facile à placer Voilà ça c'est juste pour vous dire Comme ça les mecs ils composent Et à un moment donné ils font Tiens tu veux repiquer ma chanson ? Et bah tiens paf Prends ça dans ta tronche Bref Et bah là on a fait le tour Donc bon courage Si je finirais quand même par préciser Que on a moyen De faire la chanson au médiateur On remplace tous les coups Voilà On peut tout jouer au médiateur également C'est possible Sauf qu'on aura un petit problème Dans l'intro Parce qu'il y a des notes piquées À un moment donné Donc ce sera un peu compliqué Mais pour le reste Voilà Pourquoi pas Si vous avez envie de travailler Votre précision main droite Vous le faire Alors là j'ai un onglet Un onglet C'est une sorte de médiateur pour pouce L'avantage C'est qu'on peut s'en servir Soit pour faire du picking Comme si on avait juste notre pouce Mais on peut aussi s'en servir En médiateur En venant en serrer la main Voilà Donc là c'est comme si j'avais un médiateur Et je fais Exactement le même mouvement D'accord ? Pareil je peux le décomposer Juste sur le Mi Donc j'attaque la corde de Mi La corde de Ré La corde de Si La corde de Sol La corde de Mi Si Mi Si Pareil qu'avec mes doigts Alors ça rend bien aussi C'est très joli Par contre ça demande Beaucoup de précision Passer de suite J'aurais peut-être dû commencer par là Mais bon Ça vous fait le petit truc de fin T'as tout appris Tu dis ah cool Et non paf Mais c'est bien Ça fait du boulot Et bien allez A plus Sous-titrage ST' 501